L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France et dans le reste de la francophonie. Aujourd'hui et ensemble, nous allons construire la santé de demain pour le dernier épisode de l'hôpital du futur, donc dernier épisode pour la série. On a commencé en fait il y a pile poil une année Karim, je te salue d'ailleurs. Salut Marco, bah ouais c'est le dernier. Pour l'anniversaire en fait de l'hôpital du futur, on s'est dit qu'on allait répondre à la promesse qu'on a faite il y a quelques mois, c'était à la rentrée. Au moment où on lançait l'étude éponyme, ensemble construisons la santé de demain, l'idée c'était en fait de poser un scénario aussi crédible que possible. Avant ça, de poser quelques questions pour mieux cerner quelle est l'expérience patient actuelle qu'ont vécu nos auditeurs. Et puis c'est ce qu'on va vous résumer aujourd'hui. Donc vous avez compris que c'est la dernière émission de la série, mais il n'empêche que nous reviendrons ponctuellement l'année prochaine, ne serait-ce que parce qu'il y a un event en gestation du nom de Medicalitics, et dans le cadre duquel nous allons certainement retrouver des experts de la santé pour nous inspirer. Oui, et puis en plus de notre côté, pas mal de choses bougent, donc il y aura encore beaucoup à commenter, je suis sûr. Moi je ne serais pas étonné que l'épisode spécial, ça devienne la norme, mais on va attendre un petit peu. On va peut-être revenir sur notre étude si tu veux bien Karim. Mais volontiers. Alors pour reposer un petit brin de contexte, il y a 30, pile poil 30 participants, dont on a centralisé les réponses. En fait il y a eu plus de participants, mais il y a eu plein de réponses, à moitié terminées. Je dirais même à 10% terminées. Donc en fait j'ai supprimé presque la moitié des réponses qui étaient venues au fur et à mesure. On a eu une première vague en fait à la rentrée quand je l'ai lancée. Ensuite c'était fin septembre lors de Medicalitics, on a eu plusieurs participants. Mais c'est vrai que ces 30 réponses, j'ai quand même pensé qu'on pouvait raisonner à partir de 30 réponses. Pourquoi ? Parce que je n'oublierai jamais ce cours de finance où on a passé deux heures à démontrer mathématiquement qu'à partir de 14 itérations, on se rapprochait de la loi des grands nombres. L'inférence. Ouais. Tu t'en rappelles aussi ? Je me rappelle aussi. Waouh, que de souvenirs. Je ne me rappelle plus du nom du prof, mais en tout cas il m'avait fait impression. Bon après, 30, évidemment, c'est un panel relativement assez petit, même si on peut effectivement travailler sur le principe de la loi des grands nombres, mais ça reste un panel assez biaisé quand même. Mais bien sûr, il est biaisé et en fait, nous ce qu'on voulait pendant cette émission, c'était enrichir ces propos par toute la connaissance que tu as toi Karim, parce que tu bourlingues entre la Suisse et la France dans le monde de la santé et puis qu'on ait des échanges comme on aime le faire, en mode décontracté, mais allez, avec une part d'insight dont toi seul as le secret. Bon, on va tenter, mais en tout cas, il y a quand même deux, trois petits trucs sympas qui ressortent. Ouais, et puis j'avais envie de faire un disclaimer pour commencer, c'est qu'il y aura dans les réponses qu'on pourrait résumer un biais qui est le biais helvétique. Voilà, le système de santé, il s'ouvre partout, il s'ouvre également en Suisse, mais il s'ouvre dans la mesure helvétique, quoi. À savoir qu'il y a encore des moyens qui ne sont plus ceux de la France ou de l'Italie, deux pays que je connais qui sont aussi des références pour moi, on n'est plus dans ce référentiel-là, il y a des moyens en termes financiers qui sont différents, il y a également au niveau du personnel soignant, on nous accuse assez en Suisse de venir faire des raptes dans les pays limitrophes, que ce soit l'Allemagne ou la France, avec un personnel soignant qui est à genoux et qui est en France voisine ou en Allemagne voisine, et puis qui peut se déplacer pour aller à Unispital à Bâle ou au HUG de Genève. Ah, clairement. Et sur les 30 personnes qui nous ont répondu, on a 80%, 80% de réponses qui viennent de Suisse. Donc typiquement, la question « avez-vous dû attendre ? » et quand je vois qu'il y en a une moitié qui dit non, j'ai l'impression que cette moitié, elle est également pondérée par tous les avis venus de Suisse et où effectivement les temps d'attente sont significativement moins longs si on compare par exemple entre Suisse et France. Oui, alors ça dépend, mais je pense que déjà une première chose qu'on pourrait dire aux auditeurs, c'est qu'ils peuvent retrouver toute cette étude. Ah, trop bien. Oui, en fait, ça va devenir un peu coton de nous suivre si vous n'avez pas les notes d'émission avec les charts. Parce qu'on a fait des beaux graphiques en couleur, il y a des camemberts, il y a des histogrammes. Et donc nous, on va se concentrer sur un aspect de chaque charte pour que ce soit compréhensible au niveau audio. Mais s'il vous plaît, allez sur audiolab.ch. Sur la première page, vous trouverez l'épisode « Ensemble, construisons la santé de demain » et cliquez dessus, parce que je pense que ce sera plus clair pour vous. Exactement, et du coup, vous comprendrez pourquoi les gens n'ont pas l'impression, en tout cas, ont répondu qu'ils n'attendaient pas lors de leur première visite. Peut-être parce qu'ils n'allaient pas aux urgences. Ils n'allaient effectivement pas aux urgences, mais je vais la lire en fait cette question pour plus de compréhension. Donc la question, c'est au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vécu un cas de maladie ou d'accident qui a nécessité de recevoir des soins médicaux, soit pour soi-même, soit pour quelqu'un de sa famille ou un accompagnant ? Et effectivement, une majorité des personnes ont répondu oui. Et la principale réponse, c'est 50% des répondants qui sont allés chez le médecin. Et oui, et encore une fois, on voit de l'importance, en fin de compte, de la médecine de ville et de la relation médecine de ville hôpital. Et on voit que ça marche assez bien ici. Les gens ont plutôt tendance à aller voir leur médecin. Alors je sais que ça a aussi une influence avec le modèle d'assurance qui les force à aller voir leur médecin, j'avis. Mais néanmoins, néanmoins, ça démontre bien que les lignes de défense et la première ligne de défense dans un système de santé, c'est le médecin. Et donc, bon, alors déjà, ça démontre que ça fonctionne. Deuxième point, ça démontre que les médecins suisses sont ponctuels et qu'ils ont tendance à respecter les horaires qu'ils donnent. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Le reste, bon, pour les urgences suisses, non. Effectivement, si on va dans une urgence, que ce soit le CHU, pour ceux qu'on connaît mieux, ou même les HUG, ou même les petits hôpitaux de campagne ou périphériques, il y a un temps d'attente, mais il n'est pas énorme. C'est vrai que comparé à d'autres centres que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu visiter, il y a quand même de sacrées différences. Il y a quand même des centres que j'ai visités où ils sont fermés. Il faut sonner, il faut s'annoncer. Et maintenant, il y a une régulation, si je prends le cas de la France, il faut téléphoner au 15 pour que le 15 donne un numéro, pour qu'on puisse aller aux urgences, pour dire à quel point on est quand même dans une autre situation. Et en l'occurrence, quand on demande à ces participants à l'étude, ensemble, construisant la santé de demain, d'évaluer les prestations qu'ils ont pu recevoir, dans ces prestations, ils devaient les évaluer entre 1 étant la pire note, 5 étant la meilleure note. Et donc, on avait autant l'accueil, quand on arrive en fait, soit au centre médical, soit chez le médecin, soit à l'hôpital, soit la prise en charge, la prise en charge par le personnel soignant, soit la consultation, non, la prise en charge du dossier, soit la consultation par le médecin. L'information aux patients ou aux accompagnants, ainsi que l'appréciation générale. En fait, je ne vais pas vous donner tous les résultats, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a étonné, c'est plus de 60% des participants qui ne répondent pas à la question de la valorisation de l'information aux accompagnants. Et puis là-dessus, on a eu une interprétation différente, Karim et moi. Quoi qu'il en soit, il est vrai que la plupart des gens, ils ont tendance à se focaliser sur l'information aux patients, déjà, donc celles qu'en tant que patients, on peut recevoir. Or, le point qu'on soulève ici, c'est un point qui est très important, c'est l'information aux proches aidants, en tout cas aux accompagnants. À quel moment elle arrive ? Alors, en règle générale, elle arrive une fois que le diagnostic est posé. On va rarement prendre les gens en plein milieu du parcours pour dire « Ah, en fait, il a ceci, ah, en fait, il a cela ». Mais n'empêche, c'est vrai, d'un côté, il y a 60% des gens qui ont carrément esquivé la question, mais il y a quand même des gens qui ont répondu d'une façon relativement assez marquée et qui étaient très, très mécontents de l'information aux accompagnants. Pire prestation possible. Exactement. Et donc, bon, on peut imaginer que sur 30, c'est probablement deux expériences personnelles qui se sont probablement mal passées. Mais je pense que dans la majeure partie, alors c'est marrant parce que justement, ces temps-ci, je travaille sur un système d'information aux patients général et spécifique. Justement, étonnamment, je me rendais compte de la complexité aussi liée au type d'information qu'on peut montrer et comment, en fin de compte, le proche aidant ou le patient qui est, en fin de compte, seul face à cette information, comment il appréhende cette information et comment il la digère et ensuite il la répercute dans sa façon d'être ou même d'agir. Est-ce que ça crée plus de stress ou moins de stress ? C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en cours et il y a une étude qu'on est en train de lancer avec un des hôpitaux à lequel je travaille. Mais il est certain, en tout cas, que l'information aux accompagnants, c'est quelque chose qui est censé se passer à la fin du parcours. C'est en fait, déjà, le patient, il porte bien son nom, il est censé patienter, mais l'accompagnant, lui, il accompagne un gars qui patiente. Donc, forcément, il patiente aussi d'une façon ou d'une autre. Et c'est intéressant de voir après comment les médecins, en fin de compte, retranscrivent, parce qu'ils vont parler en général aux patients. Mais quand le patient, il n'est pas capable d'entendre ou il est grabataire ou il est complètement dans un état où on ne peut pas lui parler, donc ils sont obligés de parler aux accompagnants. Et là, manifestement, je pense que notre question, elle était mal posée parce que peut-être que les gens n'ont pas perçu l'importance de cette étape. Bon, après, sur le principe, ça reste quand même quelque chose. Est-ce que les soignants sont formés à transcrire et à transmettre une information qui, parfois, est délicate ? Je sais que ça reste un sujet délicat, pour le coup. Il y a une phrase que tu viens de dire sur le fait que les gens n'ont pas bien compris, en fait, à quoi ça servait. Et moi, je suis arrivé à cette conclusion. Effectivement, c'est à quoi ça sert, l'information aux accompagnants ? Enfin, mon interprétation à moi, c'est qu'il y a peut-être encore un petit gap de maturité sur, « Ah, mais attends, mais les informations, c'est aux patients qu'on doit les donner. C'est lui qui est intéressé. » Et moi, je suis d'accord. Mais à mon avis, les accompagnants sont une cible encore dévalorisée, que ce soit... À mon avis, le personnel soignant, paradoxalement, c'est celui qui les dévalorise le moins. Pourquoi ? Parce que lui, il est sollicité, en fait, par ses accompagnants, parce qu'ils n'arrêtent pas de poser plein de questions. Mais la grande conclusion à laquelle moi, j'arrive, c'est qu'il y a une sous-estimation de la valeur de l'information par les accompagnants. Donc, les participants perçus comme des accompagnants eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils en oublient, peut-être, l'anxiété qu'ils ont à ce moment-là, le fait qu'ils ont de la peine à faire confiance aux informations qui sont données, par exemple, par l'oncle, la femme ou le frère, qui ne sont pas des médecins. Et qu'à partir de là, en fait, une base commune d'informations, ne serait-ce que pour échanger avec le patient sur des informations qui sont analogues, c'est-à-dire qu'elles sont affichées de manière identique, pas qu'elles sont comprises de la même manière. Et je pense qu'il pourrait y avoir une vraie plus-value. Et là-dessus, on est complètement aligné, Karim, et moi. Oui, et puis, de plus en plus, on se rend compte que... Alors, évidemment, quand on parle de cas qui sont des cas aigus, ponctuels, quelqu'un qui se casse une jambe, bon, voilà, il se casse la jambe, on lui fait sa radio, on lui fait son plâtre, et puis il repart à la maison. Donc, peut-être de l'information à l'accompagnant pour expliquer comment nettoyer, et ainsi de suite, mais ça reste relativement assez sommaire. Ça, ce n'est pas des problèmes très complexes. Mais quand on a des problèmes récurrents ou des maladies qui sont rares ou des choses qui, tout d'un coup, font que l'accompagnant en tant que tel, il souffre autant, voire même plus, parce qu'en plus, il y a le stress qui est induit par la maladie ou l'état de son parent. Mais en plus, il y a tout le stress que ça induit dans son changement de vie, dans l'impact que ça va avoir, comment il va accompagner tout ça. Et puis ça, en règle générale, on sous-estime complètement l'impact. Et non, non, moi, je pense que c'est un sujet qui est encore à creuser et qui devrait être bien mieux pris en compte. Mais effectivement, comme tu le dis, les soignants sont peut-être ceux qui ont mieux compris. Et pourtant, vu le peu de temps qu'on leur laisse, ce n'est pas évident de transmettre une bonne information. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote que tu m'avais racontée quand tu étais allé à l'hôpital. Tu avais demandé à un de tes parents, qui était justement, qui passait aux urgences, qu'est-ce qu'il avait, quelle information il avait reçue. Moi, j'ai un process, en fait, parce que j'ai compris qu'en gros, une personne, une version. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je demande d'abord, quand la personne est consciente, quand le patient est conscient, qu'est-ce qu'il a, quoi ? S'il va bien, qu'est-ce qu'il a ? J'écoute, et ensuite, je fais en sorte de sortir de la pièce du patient et de choper un gars qui en visite, mais en dehors de la pièce, pour qu'il n'y ait pas d'interaction, en fait, entre le patient et l'accompagnant. Et lui dit, et alors, t'as compris qu'est-ce qu'il avait ? Et là, j'entends la deuxième version. Une fois que j'ai ces deux versions, en fait, je vais aller voir le médecin. Et souvent, en fait, j'ai trois versions différentes. Et la vérité, c'est que la quatrième, elle sort de ma tête. Oui, mais bon, ça, c'est inévitable, forcément. Puis en plus, maintenant, avec les interprétations qu'on peut avoir, il suffit qu'on entende un mot et hop, directement, on va regarder sur Internet. Et là, on a un autre monde qui s'offre à nous. Et donc, une autre interprétation et une autre vision des choses. Ouais, c'est pas simple. C'est un sujet complexe qui nécessite, à mon avis, une vraie réflexion de fond. Mais voilà, dans cette étude, aussi sommaire soit-elle, intéressant de voir que les gens ont sauté cette étape. Et bon, c'est surprenant. Passons à un niveau plus philosophique. Il y a quatre citations qu'on a demandé d'évaluer sur une échelle entre 1 et 5. 1, c'est pas important. 5, c'est essentiel. Alors, les quatre citations, je les donne. Si chaque patient est unique, la médecine doit personnaliser ses soins. Plus que la prévention, la société doit valoriser positivement la bonne santé des individus. La société doit prendre soin de la santé, pas que des malades. Chaque problème de santé est un parcours et peut se vivre comme une expérience patient. Ouais. Alors, il y en a deux. Il y en a deux où on voit une différence assez claire. La notation sur l'essentiel, ça passe du simple au double. C'est vraiment très, très, très visuel sur les charts. Les deux qui ressortent, en fait, c'est deux P de la médecine 4P. On y mettra encore la définition dans les notes d'émission. Raison de plus pour aller sur audiolab.ch. Et c'est effectivement les deux qui font la mention de la prévention et le fait de prendre soin de la santé qui prédomine assez clairement. Oui, bon, après, je me demande à quel point ça n'a pas été influencé par l'épisode Covid. Mais effectivement, il y a une réelle prise en compte de l'outil de la santé. On voit que dans certains pays, pour ne pas citer la France, il est quand même mal en point. Et on voit aussi que notre système, il est gentiment arrivé au bout, le système suisse, il arrive gentiment au bout de sa logique. Qu'est-ce qu'on fait après coup ? Comment est-ce qu'on arrive à financer cet outil ? Et puis surtout, comment on arrive à garder des soignants qui soient, je dirais, en état de fonctionner ? Je ne vais pas c'est moins l'expression, mais c'est vraiment ça. Parce qu'il y a une qualité de vie, bon, déjà au travail, qui est déjà complexe. Mais en plus, il faut préserver la qualité de vie simplement privée. Tu parles du personnel soignant, là. Exactement. Et puis après, par-dessus ça, vient se greffer l'outil en tant que tel, l'hôpital et son évolution. Parce que l'hôpital, on est quand même face à des hôpitaux qui ont été conçus dans les années 80, 90, 80, 90. Certains sont quand même relativement assez vieillots dans leur conception et dans leur concept. Je prends le cas du CHUF, par exemple. On a encore des chambres à 5, 6, 7 personnes. Enfin, je sais que c'est en train de fermer tout ça. Mais quand même, c'est quand même de la médecine du 20e siècle qui a bien évolué entre temps. Donc, ce n'est pas simple. Et en plus, on doit considérer que quelque part, le bâtiment, le bâti en tant que tel, n'est plus un bâti passif. Il devient actif à bien des égards pour plein, plein de bonnes raisons. Ne serait-ce que de guider des gens, parce que je ne sais pas si vous avez déjà visité un hôpital, mais en général, c'est un labyrinthe. On s'y perd très vite. Donc, ne serait-ce que de guider les gens aux bons endroits. Ça, ce serait déjà une bonne chose, mais pas que. Aussi de pouvoir déterminer à quel moment les outils, les salles, les moyens sont utilisés pour pouvoir justement mieux les coordonner et donc mieux les planifier. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et du coup, ça a un coût. Et ce coût-là, oui, cette notion de société que tu as prendre soin de la santé, moi, ça me fait penser à un truc. C'est que là, tout ce que j'ai raconté, c'est toujours une société qui fait de la santé a posteriori. C'est-à-dire que c'est quand il y a un problème et on essaie de le résoudre. Mais il y a des sociétés qui font de la santé en avance de phase. Typiquement, la Chine. La Chine, on va voir son médecin pour qu'il nous maintienne en bonne santé. Et on le paye pour ça. Et c'est quand on a un problème qu'il va résoudre notre problème. Et du coup, on ne le paye pas. C'est-à-dire qu'il a mal fait son boulot. Ce que je trouve intéressant comme démarche. Parce que du coup, on valorise la prévention. Et en fait, le traitement en tant que tel n'est qu'un résultant d'une mauvaise appréciation ou d'une mauvaise gestion de la prévention. Ce qui me paraît assez cohérent. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose d'applicable dans notre démarche ? On se rend compte que dans certains pays, comme le Danemark par exemple, ils sont passés sur un système en capitation. Donc la santé, c'est un énorme réseau. Tu peux expliquer juste le système par capitation ? Par capitation, c'est-à-dire qu'on paye une certaine somme par tête de pipe. Et cette somme-là, elle va être utilisée pour donner des soins équitables dans un système de santé qui est complètement, je dirais, interconnecté. Alors le maître mot ici, c'est l'interopérabilité des données. Alors ça, c'est essentiel. Donc quelqu'un qui vient, on n'a pas besoin de redemander à chaque fois les mêmes choses. Et les médecins, comme les services de soins, les services de l'hépatite technique, tout ça, c'est des gens qui sont employés dans un système. En fait, ce système, il a un budget. Et avec ce budget, on est censé soigner. Alors ça, les avantages, les inconvénients. L'avantage, c'est que fondamentalement, le montant qu'on paye chaque année, c'est sur le même. Et ensuite, c'est au système de s'adapter. L'inconvénient, c'est qu'on n'a aucun choix. Grosso modo, le médecin, c'est celui-là. L'hôpital, c'est celui-ci. Le soin, c'est celui-ci. Et puis s'il faudrait un soin un peu plus complexe, machin, il n'y a pas. Donc du coup, ça force les gens à avoir un double système, le système par capitation standard, et puis le système privé qui vient de compléter. Je ne pense pas qu'il y ait de systèmes qui soient meilleurs qu'un autre. Mais quoi qu'il en soit, nos systèmes, je dirais, modernes, je dirais, occidentaux, montrent la limite de leur démarche. Et je pense que la prévention en tant que telle, elle n'est pas assez mise en avant. Et un autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a maintenant des incitations à pouvoir tout d'un coup faire du sport ou faire ceci. Mais c'est marrant parce qu'il y a incitation et bâton en même temps. Si tu ne fais pas du sport, on va te taper dessus en te faisant payer plus cher. Voir même en te disant, mais tu as un cancer, mais c'est de ta faute. Sauf que le cancer, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un comportement. C'est souvent quelque chose qui est lié à une problématique génétique. Donc c'est une drôle de démarche. Et je pense qu'actuellement, on se recherche encore pas mal. Je voulais revenir sur ton exemple de la médecine chinoise. Parce que je trouve absolument génial ce que tu as dit. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a tout qui est mieux. Mais c'est peut-être une fausse impression. Tu sais, ce que j'ai à l'esprit, c'est que déjà, on n'est pas en train d'aller visiter un endroit. C'est le médecin qui vient nous visiter, si je ne m'abuse, en médecine traditionnelle chinoise. Donc déjà, on ne se déplace pas quand on est malade. Ce qui est peut-être une des meilleures choses à faire. Ça évite d'engranger les urgences. Alors un, puis deux, ça évite de ramasser des maladies qu'on chope à l'hôpital. Et puis qu'on chope plus facilement à l'hôpital qu'ailleurs. L'autre truc que je trouve génial, c'est de me dire, attends, quand on est malade, on ne va pas travailler. Et puis là, ça tombe bien parce que le médecin n'a pas besoin de le payer. Donc, tu sais, c'est un petit peu à la manière d'un vendeur. Parce qu'un vendeur, j'ai envie de te dire, tu fais le deal. Une fois que les livraisons, elles arrivent, tu ne fais plus rien. Tu touches tes commissions. Et par contre, une fois que les livraisons sont bloquées, là, il va falloir te ressortir les pouces. Et puis convaincre ton client. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui va dans la bonne direction pour moi. Je ne parlerai même pas de l'aspect où on compte sur la nature, en fait, pour soigner. Parce que ça, c'est une autre histoire. On a eu deux épisodes sur la pharma. Donc, on est convaincu également des bénéfices de la pharma qui viennent de la nature, justement. Mais c'est vrai que quand on pense que c'est un système qui date de plus de 2000 ans, il y a encore une petite part d'innovation là-dedans, je trouve. Oui, alors 10 000 ou 2000 ? Parce que la Chine, c'est 10 000 ans. Je te crois sur parole. Ah non, non, mais je te dis, la médecine chinoise, c'est 10 000 ans et c'est basé sur l'empirisme. C'est un truc très particulier. Un truc qui m'avait surpris aussi, c'est justement, on parle de pharma. Quand tu vois la pharmacopée chinoise, il y a des produits, tu te demandes des moulures de pâtes de canard, des trucs comme ça. Enfin, je dis n'importe quoi, mais franchement, il y a des produits, tu verses un peu. Et quand tu poses la question au pharmacien, il te répond, je ne sais pas ce que ça fait, mais tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Et en fait, c'est 10 000 ans de prise de note où on disait, quand on fait ça, ça va te fonctionner. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais ça va te fonctionner. Et ça, c'est une démarche intéressante. Mais pour revenir sur un point qui est essentiel, la prévention, ça sous-entend du monitoring. Parce que pour prévenir, il faut mesurer. Et donc, une des questions, c'est, est-ce que prévenir, c'est avoir du Big Brother en permanence avec un outil qui nous mesure chacun de nos pas, nos respirations, la façon de manger, nos urines ? Voilà, bon, est-ce que c'est ça le prix à payer pour être en bonne santé ? Ou est-ce qu'il y a un peu de bon sens ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je propose qu'on reste avec. Je vais même t'en poser une autre de questions. Parce que je me demandais si, parmi les différentes situations qu'on peut vivre quand on a un problème de santé, laquelle a été jugée par nos répondants ? En fait, il y en a eu une seule qui est assez clairement ressortie. Ce n'était pas une surprise, mais je trouvais bien de le redire, quoi. Ouais. Attends, je vais le lire. Non, non, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Tu sais quoi ? Je vais le lire et tu as bien ce que tu en penses. C'est ce qui a été jugé comme inacceptable. Alors, attention, c'était par... Ah, mon Dieu, le jaune, comme ça ressort mal, quoi. Ouais, c'était presque 50% des répondants. C'est le fait de recevoir un diagnostic médical qui ne tient pas compte des symptômes que nous avons identifiés en tant que patients. Ouais. Je trouve ça hyper normal quand je le lis, mais quand même, quoi. Près de 50% des gens. Moi, ça me fait peur. Personnellement, ça me fait peur parce qu'en gros, pour être médecin, il y a quand même entre 8 et 9 ans d'études. On apprend à distinguer des symptômes, voire des symptômes secondaires, des symptômes primaires. Et on apprend, évidemment, à analyser une situation dans son ensemble et d'un point de vue particulier. Certains symptômes sont peut-être là, mais en fin de compte, ils cachent autre chose. Et quand on lit, il faut que les patients ont ces impressions-là. En fait, souvent, maintenant, ils lisent énormément ce qu'ils trouvent sur Internet. Et puis, ils lisent tout et n'importe quoi. Je ne dis pas qu'un quelqu'un qui lit sur Internet soit incapable d'appréhender et d'analyser ce qu'il lit. Mais simplement, a-t-il le recul nécessaire ? Déjà, il parle de lui-même. Donc, forcément, on est biaisé. Mais en plus, est-ce qu'on a le recul nécessaire, la science nécessaire, le savoir nécessaire pour correctement analyser les symptômes et en tirer une conclusion ? C'est intéressant maintenant, parce que la plupart des médecins avec qui je parle, ils me disent « mais on est challengé, on est mis au défi ». Et on se retrouve avec des patients qui, parfois, on connaît même plus que nous sur certains sujets, parce qu'ils ont tout lu de fond en camp, mais qui n'ont pas compris. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Et on doit gérer cette problématique, ce fossé qui se... Avant, bon, c'était le médecin tout puissant qui disait « bleu », on disait « bleu, amen ». Maintenant, le médecin dit « bleu », et puis le patient dit « oui, non, mais ça pourrait être rouge, vous ne pourriez pas ». Et ça, ça amène des trucs bizarres quand même. Mais je pense que le fait de se sentir mieux, ça vient effectivement d'un bon diagnostic, et donc des soins qui sont promulgués, mais aussi quand on comprend ce qui nous arrive. J'ai l'impression que c'est une bonne combinaison. Et parfois, j'ai eu le sentiment de passer pour une sorte d'abruti qui, de toute façon, ne comprendrait rien. Et entre-temps, c'est vrai que ça a pas mal changé, parce que cette impression, pour moi, elle date d'il y a 20 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui n'est pas que négatif, et que le challenge, c'est comme la concurrence, si je reviens dans le monde du business. Ouais, ça pousse un petit peu à se dépasser, l'air de rien, quoi. Non, mais t'as tout à fait raison, et je pense que c'était quelque chose qui se passait au XXe siècle, il faut être très clair. Enfin, en tout cas, fin du XXe, avec cette notion de toute puissance du médecin. Maintenant, les jeunes générations, en tout cas, sont beaucoup plus ouvertes, et elles savent gérer ce savoir supplémentaire que le patient détient. Et d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est toujours bon d'avoir un patient qui est informé, en tout cas, qui est même, alors on va dire, est-ce qu'il est initié ? Je pense pas, mais en tout cas, qui est informé, et qui est capable, en tout cas, d'échanger avec son médecin. Par contre, combien sont capables de décrire correctement leurs symptômes, ou ne serait-ce que de décrire correctement une situation qu'ils ont vécue ? Ça, c'est plus complexe, mais il n'empêche que les jeunes générations des médecins, maintenant, ont appris, et ça fait partie de la Coursos, ils ont appris, justement, à transmettre cette information, ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait des chocs. On te dit, maintenant, monsieur, vous avez un cancer, ben voilà, bon, on va passer à autre chose. Heureusement, c'est plus le cas. Mais il fut un temps que c'était comme ça. Je crois qu'entre-temps, on a aussi intégré que 99% des problèmes de l'humanité sont des problèmes de communication. Et même quand on se prend pour Dieu, on se dit, tant qu'à faire, autant bien communiquer. Ouais, alors après, pour autant que Dieu daigne des centres au niveau de ses oeuvres. Enfin, dans un certain temps, c'est pas le cas. Chers médecins, chers chirurgiens, nous plaisantons, vous l'avez compris. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis peut-être qu'on peut passer au point suivant. Alors, le meilleur pour la fin, justement. L'hôpital. Le scénario de l'hôpital du futur ou des urgences de demain. Alors là, pour tous ceux qui voudraient avoir l'histoire complète, je vous réinvite à aller sur audiola.ch. Ce que vous allez avoir par mes soins maintenant, c'est un petit résumé, finalement, de cette situation. Nous, on s'est imaginé un dimanche à 16h, en 2030, quelque chose comme ça. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien au point que je me demande si j'avais pas un souci qui nécessiterait une consultation. plutôt que d'appeler mon médecin, parce que c'est pas le bonjour, plutôt que d'aller à l'hôpital, parce que j'ai pas envie. En fait, je vais lancer une application, une application qui va me demander comment je vais à travers un formulaire. Ce formulaire que je remplis en ligne, qui est bien sûr sécurisé au niveau de la transmission des données, il va subir une anamnèse, une anamnèse par un membre du personnel soignant. Donc, un humain, ce sera pas une machine qui fera ça, et qui me répondra dans la journée, on parle de quelques heures à la suite de l'envoi de ce formulaire, en fait, trois directions de recommandation. La première, c'est que j'ai rien du tout, c'est même pas de la bobologie, c'est que je dois rester à la maison. Le deuxième, c'est effectivement que je dois passer tout de suite. Là, effectivement, c'est le cas le moins fréquent, mais le plus important. Et le dernier, c'est on sait pas, on pense pas que c'est une urgence absolue, et donc, ce qu'on te propose, c'est de venir aux urgences plutôt à cette heure-là, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à une prise de rendez-vous. Une consultation. Voilà. Et donc, au moment où je m'y rends, effectivement, j'ai la possibilité de m'identifier à une borne. Donc là, je suis dans un hôpital de référence connecté, et cette borne, en fait, elle prend toutes les informations dont elle a besoin pour lancer mon parcours patient. Et effectivement, dans ce parcours patient qui s'affiche toujours sur la même application, on m'indique que parmi les premières étapes, je dois prendre une radiographie. Et cette radiographie, elle est fixée à une certaine heure, et j'ai carrément la signalétique, c'est-à-dire qu'en fonction de ma position GPS, j'ai la possibilité de me rendre dans la bonne salle de radiographie, parce qu'on n'a pas qu'une salle, et effectivement, au moment où j'arrive, après quelques minutes seulement, c'est à moi de me faire radiographier. Et suite à cela, j'ai la suite de mon parcours qui me ramène au prénom médecin pour les grandes conclusions, quoi, suite à cette radio. Ce qui est intéressant, c'est que c'est même plus de la science-fiction, dans bien des cas, ça existe déjà, maintenant, on peut appeler, il y a les assurances qui proposent des services, où on peut appeler des médecins en ligne, et puis simplement décrire leur cas. Et en fonction de ça, ils nous orientent. Est-ce qu'on peut aller là ou là ? Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, alors, c'est le cas inverse, c'est dans certains services d'urgence en France, on ne peut plus aller, comme ça, débarquer, c'est terminé. Il faut d'abord appeler le régulateur, donc le 15, le SAMU. Et en fait, le SAMU pose deux, trois questions, et il vous dit, non, non, il ne faut pas venir, il faut venir. Enfin, voilà, donc ça, c'est un point. Et donc, quand on n'a pas le bon numéro, on est rejeté des urgences. C'est quand même un point, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que le principe même des urgences, normalement, c'est l'accueil. Là, pas du tout. Et puis, le troisième point, alors, la notion, justement, de cette information aux patients, avec, voilà ce qui va se passer, prochaine étape, j'y travaille actuellement. On est en train de fournir ça à un hôpital. Donc, c'est aussi quelque chose de très tangible. Il y avait une des... C'était une des remarques. Alors, petite anecdote, le médecin avec qui je travaille me disait... Bon, parce qu'à un moment donné, je lui posais la question. Je dis, bon, voilà, imaginons qu'effectivement, le gars, il vient, il a son heure, il doit prendre sa radio, il est valide, donc il peut se déplacer, parce qu'évidemment, le patient qui n'est pas valide, qui ne peut pas se déplacer, on ne peut rien faire avec lui. Il va devoir rester sur son brancard, mais imaginons qu'il soit valide. Est-ce qu'on pourrait envisager une salle d'attente, une cafétéria ? Enfin, il sait que dans trois heures, il a sa prochaine radio. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut faire autre chose. Puis, il me dit, ouais, 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 mais moi, j'imagine mal mes patients se balader partout, là, en train de poser des questions. Donc, non, 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 on les confine, ils ne bougent pas. Je disais, mais c'est un petit peu antinomique parce que, quelque part, il ne peut rien en faire, quoi. Ça me fait froid dans le doigt, ce que tu me dis, Karim. Donc, malgré toutes les évolutions, le futur du patient, ce sera de patienter. Toujours, toujours, toujours. Non, mais là, tu me tues, là. Franchement, 15 épisodes pour arriver à ça, quoi. Et ouais, c'est-à-dire que le statut même du patient ne change pas. On a beau être dans le futur, il reste patient, quoi. Ça, c'est clair. Franchement, j'aurais bien voulu conclure d'une manière un petit peu différente de ce podcast, Karim. On arrive à faire ça ou pas, quoi ? C'est vrai. Mais, voilà. Et donc, le fait de prendre rendez-vous aux urgences, ça, c'est intéressant parce qu'un des points, je pense, qui est vraiment, qui ressort, c'est que les gens ne sont pas contre cette notion de décaler quelque peu leur arrivée aux urgences. Au contraire, ils la plébiscitent. Exactement. Et ça, je trouve qu'actuellement, c'est sous-utilisé. Ça se discute, mais quoi qu'il en soit, les urgentistes font un travail formidable, ça, c'est clair. Souvent, ils font un travail de consultation. Donc, pour eux, quelque part, on les détourne de leur rôle premier. Donc, si on arrivait simplement à convaincre un patient de se dire « Non, j'y vais pas », mais ça, on prend un gros risque. C'est que c'est pas si simple. Parce qu'à la limite, on te pose des questions via ton application, puis tu y réponds, mais honnêtement. Puis il se trouve que t'as pas bien appréhendé une boule qui est en train de se former dans le coup de ton enfant ou de ton parent, qu'importe. Puis tu te dis « Bon, non, mais bon, ça paraît grave. » Non, il a l'air bien, il respire, il court. Alors qu'en fait, je prends le cas d'une péritonique, par exemple. « Oui, non, il a mal au ventre. Bon, ben, donnez-lui un d'affalgan. » Alors qu'en fait, le gars, il a un organe qui est prêt à exploser, quand même. Et donc, du coup, l'appréhension même de ce problème-là fait que ça pose deux problèmes, deux défis intéressants. Le premier, c'est « Bon, si jamais la péritonite passe et que l'organe explose, qu'est-ce qu'on fait ? » Qui est responsable ? Est-ce que c'est le patient parce qu'il a sous-évalué une situation ? Ou est-ce que c'est l'entité, l'institution qui l'a induit à prendre une mauvaise décision ? Pas simple. Et la deuxième chose, c'est en admettant que ça soit vrai et qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de drame, mais que les 24 heures en question ont engendré des complications qui font que la prise en charge devient encore plus compliquée. Qui prend en charge aussi cette... Donc, c'est pas simple. La prise de rendez-vous, en fin de compte, elle fonctionne pour des cas où les gens, ben voilà, tu t'es cassé la main, bon ok, ça fait mal, mais tu peux attendre. Enfin non, peut-être pas la main, enfin je ne sais même pas en fait, je ne me suis jamais cassé la main, mais je me suis cassé le pouce, bon ben voilà, tu peux attendre, ça fait bobo, mais c'est... Donc il y a des cas assez bénins, tout ce qui est, je dirais, traumatologie de base, c'est relativement assez simple. Il y a des cas qui sont en médecine interne, qui sont beaucoup plus complexes et ben ça nécessite une consultation. Alors, est-ce qu'elle nécessite d'être dans l'urgence ? Par exemple, au Danemark, on revient à cette problématique qu'ils ont eux, ils appliquent une règle qui est assez simple, c'est, il n'y a personne qui vient aux urgences sur ses deux pieds. Tu ne peux pas rentrer aux urgences si tu es sur tes deux pieds. Au moins, c'est clair. C'est, voilà, donc si tu as un bobo, il faut te faire très mal. Ça me va beaucoup mieux, tu vois, une conclusion à la Scandinave, de toute façon, c'est toujours mieux fait en Scandinavie. Ben ouais, alors ça se discute encore une fois, ça se discute, le gars qui a le Covid, ben il marche sur ses deux pieds, mais il est en train d'étouffer. comment, à quel moment on décide que les deux pieds, c'est... Et est-ce que tous les gars qui marchent sur la tête, on peut aller faire aller aux urgences ? Oui, non, ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est par ça qu'on devrait conclure. Ce sera les mots de la fin, en l'occurrence. Exactement. Tu sais, ce qui me venait à l'esprit, c'est un regret, au moment où je t'écoutais parler, c'est que je me dis que j'aurais bien voulu avoir en interview quelqu'un qui représente l'assurance maladie. Et c'est vrai que ça, je ne suis pas sûr que même si on a vu l'interlocuteur, on aurait eu le bon angle ou il aurait eu la latitude de répondre comme on aurait aimé, mais c'est quelque chose qui serait quand même intéressant d'explorer, quoi. Ah, j'aurais adoré, sachant que de toute façon, un assurant n'est pas ton ami. Il est là, il est là pour faire du profit. Ouais, sur le malheur des autres. Ah bah, forcément, et puis donc, il va tendance toujours à minimiser au maximum, quoi, donc ça c'est clair. Mais non, mais il y a une, l'assurance fait partie de l'équation, de toute façon. Et la notion justement d'une assurance, c'est de lisser les risques. Et donc, à quel moment l'assurance peut prendre le relais sur ne serait-ce que ton comportement, ouais, non, ça aurait été vraiment intéressant. Gardons quelques questions ouvertes et quelques pistes également pour ceux qui seraient en manque de l'hôpital du futur, avec ces épisodes qui s'arrêtent au niveau de la série, en tout cas, avec celui-ci, on en a 15 des épisodes sur audiolab.ch. D'ailleurs, ils sont également consultables sur toutes les plateformes de référence, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, que sais-je encore. Il y a d'autres podcasts qui parlent également de prendre soin et de santé, alors pas qu'à travers la médecine, la méditation. Et même les psychédéliques, pour ceux qui ont vu la dernière série publiée par Audiolab, ça parle étonnamment de santé. Moi qui les ai écoutés, moi qui ai participé à ces conférences, j'étais vraiment surpris de voir les HUG, par exemple, écouter tous les bienfaits des psychédéliques, notamment sur les syndromes post-traumatiques. Donc, des podcasts super intéressants et qui parlent d'une thématique que vous appréciez qu'est la santé. Et d'ailleurs, je profite, ceux qui ont bien aimé l'hôpital du futur ou qui l'aiment en l'écoutant, mettez-nous une review. Une review sur Apple Podcasts, c'est vraiment le bienvenu. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières et ces reviews, ça nous permet d'être plus visibles et donc d'être encore plus écoutés. N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter. Mon handle, c'est WarkoBrienza avec un W. Vous retournez le M pour faire un W. Pour Karim, contactez-le sur CalypseSA. Donc, Calypse comme Calypso. J'étais toujours étonné de voir le nombre de gens qui connaissent en fait Calypso. Donc, il y a un Y, mais il n'y a pas de O. C'est CalypseSA. Et on va rester en contact à travers Twitter pour tous ceux qui auraient des questions. Et puis autrement, il y a un autre podcast qui est en préparation, mais je vous fais la surprise. Il n'y a pas de cadeau en termes d'infos avant Noël, mais on vous souhaite malgré tout des belles fêtes. Exactement. Profitez bien. Prenez bien soin de vous. C'est clair. Et puis, l'année prochaine, il y aura deux, trois choses encore. Surprise. Au revoir à tous. Bye bye. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audio Lab et CalypseSA, experts en health data.